C'est en fait le même sujet que m'a mis passé justement, c'est-à-dire que je m'expliquais. Mardi passé et ce mardi font en fait un tout. J'ai essayé la primaire de l'architecture la semaine dernière, mais en fait nous allons reparler de l'architecture cette semaine. J'avais déjà parlé de sculpture la semaine dernière, nous allons parler de sculpture aujourd'hui. C'est deux sujets qui vraiment s'indiquaient. On reprendra en disant quelque chose de plus systématique à partir de la semaine prochaine, quand il s'agira de peinture et notamment lorsqu'il s'agira bien sûr du caravage. Mais aujourd'hui nous devons reparler des personnages que vous connaissez déjà, comme Bernard par exemple, qui va nous occuper l'essentiel de notre temps ce soir. Et d'ailleurs on va tout de suite voir l'œuvre clé, l'œuvre clé, l'œuvre antispice de la semaine. Voilà, alors ça c'est donc l'œuvre que j'avais choisi pour vous présenter comme emblème que l'on doit rencontrer ce soir, parce que vraiment à propos de sculpture et de décors et en même temps d'architecture imbriquée, c'est certainement le chef de l'œuvre absolu. C'est l'extase de Sainte Thérèse qui se trouve à Rome bien sûr, que nous ne quittons toujours pas pour l'instant, en l'église Sainte Marie de la Victoire. Il s'agit, comme vous le savez sans doute, et surtout comme vous le voyez, d'un marbre blanc extraordinairement poli dans les parties en tout cas de l'ange et de la sainte, très fait en marbre pour la partie des nuages, ce qui donne à l'œuvre entière l'impression d'être complètement en suspension, comme ça dans l'atmosphère, c'est un véritable trompe-l'œil, d'une habilité absolument exceptionnelle. En cela, ça marque certainement la virtuosité de Bernin, en même temps de son génie, à l'apogée. Mais en même temps et surtout, je tiens déjà à vous faire remarquer combien en fait le décor qui a été conçu, dessiné et réalisé d'ailleurs sur la direction de Bernin est aussi important ici, c'est-à-dire que l'œuvre est exaltée par le décor, le décor exalte l'œuvre. Je veux dire par là qu'en créant ce deux noms d'hôtel, comme une sorte de temple à soi seul, comme une sorte d'édifice à soi seul, avec colonnes, finitons brisées et finitons en plein angle, Bernin resserre l'attention du public, l'attention des visiteurs et des fidèles autour du groupe et en même temps, il resserre, si vous voulez, l'attention même du groupe sur lui-même. Il y a un phénomène presque de catarisme de l'esprit sur le miracle en train de se produire qui est étonnant, d'autant plus que cette gloire de bronze doré, ces rayons de bronze doré qui sont tombés de-dessus l'édifice, donnent encore plus d'immatérialité à l'ensemble dans les vues plus près. Voilà, c'est l'extérieur de Sainte-Thérèse, et du coup, peut-être mieux ressentir l'admirable poli du marbre dans les parties de drapé et l'extraordinaire rugosité du marbre dans les parties des nuages. Et du coup, vous remarquerez, l'étoucissant virtuosité de Bernard lorsqu'il s'agit de représenter notamment une draperie. Le côté grénétique de la scène, car il y a quelque chose de grénétique à l'extase de Sainte-Thérèse, le côté grénétique de la scène est traité non pas tellement par l'attitude même de la Sainte, plutôt par son vêtement qui a un bouillonnement d'un dynamisme vraiment très extraordinaire. Or, je n'entre même pas dans le jugement de cette œuvre, c'est-à-dire ne pas savoir s'il s'agit d'une œuvre sainte ou d'une œuvre érotique, car on est vraiment très à la limite dans cette œuvre-là, mais tellement j'en dis avant moi, je pense complètement inutile de vous dire que dans cette mystique spiritualisée de l'esprit paroque, il y a naturellement une forme d'érotisme, de compensation, qui est extrêmement évidente dans cette œuvre-là. Mais nous ne sommes pas tout à fait notre sujet de ce soir. Donc, on le prend comme emblème de la grandeur, de la virtuosité et de l'inspiration de Bernin. On le resituera tout à l'heure dans sa carrière lorsque vous parlerez de Bernin sculpteur, mais pour l'instant, il s'agit d'un truc plus sujet, un peu plus en détail, si vous êtes bien. Alors, comme je vous le disais, cette extable Sainte-Thérèse me paraît être l'un des cheveurs absolus du baroque romain, en ceci qu'on y voit combien sont inéluctablement liées les armes majeures que sont l'architecture et la sculpture. Il ne peut pas y avoir de sculpture sans architecture, et viceversa d'architecture sans sculpture. D'ailleurs, vous verrez par vous-même, mais vous savez déjà, qu'un génie comme Bernin, ce devait être aussi bien sculpteur qu'architecte, architecte que sculpteur, car les deux axes sont indissolublement liés. Et très bientôt, nous verrons, dans la deuxième phase du baroque, qu'on ajoutera la peinture pour célébrer encore cette sorte de concert des arts auquel je vous invite ce soir. C'est ça sur quoi nous terminons, c'est vraiment le concert des armes majeures, symphonie, polyphonie, étourdissante, que les grands créateurs du baroque, vous savez, 1650, ont réussi à mettre en édifice. Alors, nous allons maintenant repartir, si vous le voulez bien, sur l'architecture, parce qu'il faut que je vous parle d'un architecte que juste à présent j'ai laissé complètement de côté, et qui est celui par lequel la sculpture et le décor ont dû triompher dans la région baroque. C'est celui dont le silence absolu, dont l'austérité absolue, a exigé une complémentarité des arts, si vous vous rappelez, une polyphonie des arts, comme je disais tout à l'heure. Et cet homme-là, c'est Borromini. Alors, nous reprenons, si vous le voulez bien sûr, Francesco Borromini, que tout le monde connaît, en tout cas, lorsqu'on va faire des courses, puisque, comme j'allais, on sait, la flèche de Saint-Div, de la Sapiens, or notre vieil Saint-Franc Borromini, en effet, originaire de Bissonne, a quelque chose à voir avec nos régions, je crois. Francesco Borromini est né à la fin du maniérisme, en 1599, et nous le verrons mourir en 1667. Il occupe donc cette grande temps privilégiée du 17e siècle et de la première tierre, qui marque vraiment la création et la première apogée du baroque. En deux mots, sans entrer dans ce qu'on peut appeler, par exemple, biographique, en deux mots, je vois pourtant retracer un peu sa carrière, si vous le voulez bien. Il est né, donc, comme je le disais tout à l'heure, à Bissonne, et il était fils d'un archifèque. Auprès de son père, il avait une guerrière extrêmement poussée de tailleurs de pierre. Alors, attention, tailleurs de pierre, au 17e siècle, ne veut pas du tout dire sculpteur, comme on pourrait le penser aujourd'hui. Un tailleur de pierre, c'est celui qui a pour mission de tailler dans la pierre, évidemment, ses volutes, ses coquilles, ses lignes sinueuses, ses archifraves renflées et rentrantes tour à tour, qui ont pour mission fondamentale de tenir sur l'édifice pour lesquelles elles ont été conçues. Le tailleur de pierre, c'est celui qui a ce sens de la valise, de la voie, de la pierre, qui lui permet de risquer, quant au décor, de plus en plus, sans pourtant compromettre la sécurité, et plus exactement la sûreté de l'édifice. Donc, un tailleur de pierre, c'est une sorte de géomètre à trois dimensions, qui s'exerce dans le mal, dans le carcaire, dans le grêle, dans le granite, même parfois, à développer une forme de science de plus en plus absolue des problèmes de foi et de contre-foi. Et comme il a travaillé dans la beauté, via ce fait d'un atelier de son père, et qu'il avait son père pour maître, et bien vous savez bien, les pères sont toujours exigeants, et comme il disait, il avait, en l'enfance, développé une forme de virtuosité que personne d'autre n'aura au XVIIe, même pas vraiment, ou plus exactement, nous ne verrons surtout pas Bernard, qui est beaucoup moins inquieté que Scruton, mais ça, c'est une autre affaire. Il fait donc cet apprentissage de tailleur de pierre auprès de son père, puis il entre en apprentissage, il entre en apprentissage à mille ans, auprès de la famille Visconti, qui à cette époque-là construit Borou, et avec son père, il multiplie les chantiers à travers mille ans. Je dois vous dire, n'allez pas chercher du Boromini à mille ans, Boromini naîtra véritablement à l'âme et au génie qu'à Rome, il dit quelques années. Ça, c'est encore ce période de préparation dans laquelle, comme je le disais tout à l'heure, il ose de plus en plus. C'est en 1622, en fait, au tout début du XVIIe, comme vous pouvez voir, qu'il descend à Rome et qu'il entre au service du grand architecte de ce temps-là. Si grand architecte qu'il a besoin d'une véritable usine d'air est apprentie, cet homme-là, c'est le Maderno. Maderno qui travaille pour le Barat Saint-Pierre, Maderno qui travaille pour les Jésus-Lito-Froites, Maderno qui travaille pour le Francis-Pierre-Gauche, Maderno qui est partout dans le Rhum. Maderno a besoin des jeunes gens qu'on paye peu, ça c'est très important, mais qui savent travailler, ça aussi c'est très important. Donc, le jeune Moroni se met à travailler pour lui et il travaille, dit-on, à la personne de Saint-Pierre, avec, dit-on toujours, un dégoût forcené, parce qu'il va pouvoir trouver, mais enfin, elle est commandée à M. Maderno par la même, il travaille pour M. Maderno. Ça va vite quand même cet apprentissage romain, puisque trois ans plus tard, en 1625, il reçoit le titre de maestro, de maître, si vous préférez, ses études, sa formation, son apprentissage est terminé, et il peut se mettre à travailler de pair avec son maître, de pair avec Maderno. La première chose qu'il fait, c'est de dire à Maderno qu'il est le plus nul des architectes, de plaquer la porte, et de partir de son côté. Tout de même, disons que la raison le fera revenir, et nous le trouvons au palais Barbellini, où il exécute sa première, la grande architecte de ce sévère palais Barbellini. Et là, il y a la connaissance d'un type qui a peu près son âge, d'un type qui est aussi un architecte débutant, d'un type qui s'appelle M. Bénin. Et à la seconde, ils se sont rencontrés, ils se sont déversés. Ça a été une haine immédiate, et vous allez voir que très curieusement, cette haine de la première seconde va durer leur vie entière et en fait entacher leurs deux carrières. C'est extrêmement curieux. Si vous s'aviez simplement détesté comme un fait de la croix, ce serait un églotisme, je n'en parlerai même pas. Mais en l'occurrence, ça va presque être un facteur nerveux de l'évolution du baroque que cette haine de Borbellini et de Bernin, en fait c'est la haine, nous le verrons, de deux tempéraments complètement opposés. Et j'en reviendrai bien entendu à cette notion-là. En 1632, la chance est qu'il est nommé architecte de la sapience, c'est-à-dire de l'ordre des Gésuites. Et dès lors, les commandes se multiplient et les boronistes avaient signé à travers Rome des monuments de plus en plus nombreux. En 1634, c'est Saint-Charles aux Quatre Fontaines, une année plus tard au courant des Philippins. Deux ans plus tard, on lui fait rénover la grande basilique Saint-Jean-de-Latran. Ce sera ensuite Saint-Yves de la Patte de la Sapience, Saint-André des Trappés, Saint-Marie des Sèvres-Douleurs, le collège de la Proprégation de la Foi et à la fin encore, la façade de Saint-Charles aux Quatre Fontaines. Pour ne citer que les œuvres absolument majeures et pour ne citer si vite que de toute façon ce que vous ayez l'idée de l'importance même du travail de Boromini. Seulement, il y a un fait douloureux dans la carrière même de Boromini, c'est l'arrivée au trône du pape Alexandre VII. Gare Alexandre VII, qui est un Kiji, protège, inéluctablement berne. Ce sera donc l'élection de Boromini qui de douleur et d'amertume se suicide en 1667. En 1667, disparaît donc l'un des plus grands génies du baroque. Alors, ces quelques mots sur la vie de Boromini tracés très rapidement et simplement destinés à ce que vous saviez qu'il est né à ruisseau mais qu'il va travailler au fil d'or et qu'ensuite l'essentiel de sa carrière s'est passé à Rome, ces quelques mots n'ont à ce voir absolument pas présenté Boromini. C'est maintenant que nous allons faire. Boromini, depuis son adolescence, est un inquiet. C'est un intimiste intériorisé, c'est un homme qui a une peine folle pour tout. Une peine folle à supporter le monde, c'est un homme qui a besoin de solitude, c'est un homme qui a besoin de silence, c'est un homme qui ne supportera la fonction sociale d'artiste que les pauvres paroques exigent de ses créateurs. Un artiste comme le chevalier d'artin, un artiste comme Bénin sondé mondain au sens du propre du terme, le plus fort du terme, Boromini n'arrive pas à l'être, sa vie bloque les ventrailles véritablement. Donc, il manque quantité d'occasion de se tousser, ce qui l'amène à cette forme de disgrâce que le notificat d'Alexandre XVI marquera. Alors, il y a déjà une amethume d'échec chez Boromini qui le poussera au suicide comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a aussi, et c'est la raison la plus importante, une incompréhension totale de son siècle. La Rome du XVIIe siècle est mardi passé pour la trouver et je vous espérais. La Rome du XVIIe siècle est une Rome de lumière. On voit large, on voit grand, on voit colossal. Depuis VI de 15, vers des avenues de plus en plus énormes où on trace des places que l'on est mesurées. C'est une période où le soleil est véritablement triomphe. Or, Boromini exalte son régénie dans le petit. C'est un homme de la confidence. C'est un homme d'espace qui sont des espaces à l'esprit. Il est beaucoup plus intéressé par, comment dire ça, la capture de la lumière qu'on garde dans une cage précieuse que par l'explosion de la lumière. Donc, des deux tempéraments, je le rappelle, et vous le verrez par les mâles tout à l'heure, complètement opposés. Par là même, cet intimisme, ce caractère confidentiel, fait qu'il ne sera jamais à la droite. Très peu de gens le comprendront, très peu de gens le saisiront, et ce sont des capables, des stèbres extrêmement violentes et dures qui se multiplieront contre lui et qui, lui sont tempéraments inquièdes, austères, un peu hypo-combréat, le plus loin à cet acte dérigné qu'est le suicide. Pour y avoir, il y a de multiples raisons à cette écranche fin de Borromini. Mais je vois que la raison capitale, c'est tout simplement être un homme hors du temps. Borromini a une forme de génénie si absolue. Borromini a une forme d'ingérosité si extraordinaire qu'il échappe même à la définition de Baroque. car on devrait dire de lui si on était prudent, il a encore l'élégance et la virtuosité d'un magnériste, toutes les pulsions d'un baroque, mais déjà que l'on prophétie toutes les qualités d'un rococo en même temps que toute l'austérité d'un néoclassique avait le temps et l'on prophétie et je vous assure que je vais le faire après. Donc il résume à l'univers quasiment deux siècles d'histoire de l'Ordre. Si vous ne me croyez pas, je vous comprends parfaitement, mais nous allons voir. Vous avez le droit de l'écran. Maintenant, pour vous présenter Borromini, avant bien sûr de vous présenter Bernard aussi, ça va que soit, pour vous présenter Borromini, j'ai choisi deux œuvres. Deux œuvres qui paraissent de deux œuvres clés. Voici la première, c'est Saint-Yves de la Sapienza, de la Sapience. L'Église a fond la officielle du collège romain, c'est-à-dire de l'épicentre du pouvoir jésuite. Nous sommes donc au cœur du pouvoir de la Rome maroque ici. Et c'est une petite église oratoire que l'Ordre a commandé à Borromini. Mais regardez-la bien, parce que si à première vue, c'est une œuvre normale, dès la deuxième vue, c'est une œuvre où vraiment les points d'interrogation, les points d'exclamation, les points de suspension sont absolument innombrables. Regardez, vous avez le titre, et le coupole couronnée d'une lanterne, comme tout le monde en fait à cette époque-là, je veux dire. Mais regardez d'abord l'étrangeté de cette lanterne immense, démesurée par rapport aux lanternes de Jessica. Regardez le couronnement de cette lanterne, vous avez l'impression qu'il s'agit d'ordres successives, mais très rapidement, je pense que votre œil a reconnu qu'il s'agit d'une spirale. Une spirale complètement dynamique qui, dans un mouvement trop violent, s'élève jusqu'au ciel. ce que personne n'a jamais osé faire à l'époque, pas encore, ce que personne n'osera pas faire en période rococo. Regardez aussi comme l'alternance des matières, cette claire, mat et rouge, et ce marbre brillant et blanc apporte d'étrangeté à l'œuvre. Voyez comme tous les rythmes sont des rythmes dynamiques. Les contreforts eux-mêmes, par exemple, la reprise de ces boules de marbre, par exemple, ces pilates engagés tour à tour, rentrant et sortant. Tout cela signifie vraiment un génie de l'excentricité qui a venu le génie de Boromini. Et quand on s'approche, parce que je ne vais pas voir un génie, quelques diéroses et dits qui voulaient l'approche du génie, on assiste à un véritable phénomène d'un amour pro-architecturale. Le bâtiment, bien entendu, se déforme, se transforme au bien sûr que l'on traverse la cour et prend comme une sorte d'assise nouvelle. Voilà. Une assise nouvelle mais qui pourtant a ceci de très particulier et surtout aussi de très Boromini que son assise même est due à la complémentarité rythmique de cour. Il s'entoure à tour sortante, comme dit, et rentrante, comme là. C'est sans cesse un jeu des comptes et des prêts. Ces édits qui sont sans cesse des concardes et des convexes repris les uns des autres de façon à créer une sorte de négation de l'architecture, pourrait-on dire, ou comme l'architecture en négative d'architecture immatérielle qui est absolument étonnée. Voilà encore, par exemple, les fenêtres de l'étage que nous allons découvrir maintenant quand elle est égale. Nous poussons la porte et nous sommes à l'intérieur avec, vous voyez, une superbe devise « Initio sapiens dieg timore domi » « Le début de la sagesse et la crainte de Dieu » Je vous rappelle que c'était la grande devise des baroques. Voilà. Ceci couronnant le maître-terre. Maître-terre, on oublie immédiatement pour ne regarder que la prodigieuse habilité de Borodin. Alors, on va monter avec lui, monter, si vous le voulez, de l'œil avec lui jusqu'à la lente-terre. Un, l'équipe est bâtie sur un plan où on croirait au départ un plan circulaire. Or, il n'en est rien, c'est une ellipse. Et même, c'est beaucoup plus qu'une ellipse, c'est une ellipse dans laquelle entre au fond un double trapèze. On a sans cesse soit des lignes à boutique, soit des lignes à port-poupée, mais reçues avec indignement de majesté par des pilastres à l'antique, voilà, qui, vraiment, assaillent l'ensemble. Entre ces pilastres à l'antique, Borodin utilise de grands pontons outrepassés, eux aussi à l'antique, dont tout ça est un classicisme très recherché, un classicisme même dit très précieux, mais sous lesquels, sur lesquels, Borodin joue sans cesse avec de nouveau des places concales et des places complexes, c'est-à-dire de l'ombre et de la lumière. Et le jeu de l'ombre et de la lumière, le jeu du clair-obscur, la passion de Borodin le fait ressembler infiniment à ce caravage dont je vous parlerai la semaine prochaine. Dès qu'on se fait à regarder plus haut, car là, vous voyez, on a ces pilastres que je vous montrais à l'instant, dès le moment on se fait à faire des bureaux, on voit que Borodin nous a ouvert le point de son église sous la forme de la corniche qui tourne, qui court, pardon, tout autour de l'église. Et là, on se met à comprendre l'église outrepassée est cette sorte de double trapèze qui vient s'inscrire à son intérieur. Voilà l'église et voilà les coupures, voilà les ruptures de ce double trapèze. Donc sans cesse, on est entre la ligne droite et la ligne courbe et la ligne droite énerve la ligne courbe, la ligne courbe énerve la ligne droite. Et ainsi, on a sans cesse un appel à l'œil qui se fait un appel à la lumière, un appel à monter plus haut. Regardez par exemple ici, lorsqu'à la lumière vient, c'est à peu près la méprise de lui tout à l'heure, mais lorsque la lumière vient, la majesté absolue de ce grand arbre ouvert et puis juste à côté pour desservir comme de contre-toi la nérosité ici de cette encoche à angle droit. Donc, douceur de la courbe, acuité de la ligne droite sont sans cesse maîtrisées par le rogne mais traitées comme une véritable symphonie si on peut dire. Et plus on monte en fait, plus cette tension et cette passion des lignes se résout dans l'unité de la coupole de vastes énergies extrêmement hautes d'ailleurs, extrêmement dynamiques d'ailleurs, vont se résoudre à la longue terme que nous allons découvrir dans un instant. Mais voyez donc que les lignes courbes et les lignes droites sont comme sous-lignées mais en même temps exorcisées par les côtes de la coupole. Et pour donner à cette coupole plus d'élévation encore, Boromini, qui est un spécialiste de l'illusion d'optique, joue de l'anamorphose. Regardez, il a créé près tout un rythme d'étoiles mais ces étoiles vont en échelles de plus en plus petites de façon à donner l'impression d'une élévation de la coupole infiniment plus haute, plus grande, plus vaste, plus majestueuse qu'elle n'est véritablement. Regardez, toutes ces côtes marquées d'étoiles, toutes ces côtes marquées d'armes ou d'images de chérifs qui vont se résoudre dans l'unité, on pourrait dire le point d'ordre de la lanterne que vous allez voir maintenant. Au sommet, on est fait régnant par l'unité, c'est la lumière de cette très haute lanterne que nous avons vu de l'extérieur marquée ici par six grands chérifs de stuc qui servent de clé aux six côtes principales de cette coupole reposant sur ce jeu infiniment complexe de droits et de courbes. Autrement dit, dans cette petite écrive de Saint-Yves de la Sapience, Boromini pose déjà, et je trouve de façon infiniment magistrale, ce qui est son goût à proprement parler, c'est-à-dire l'alternance dynamique des autres dans le haut, trop bas, et de lumière pour haut dans la coupole. L'alternance aussi de rythmes contraires et antinamiques, la courbe et la droite. L'influence, donc, par l'incidence, par la même ambiance extrêmement différente, la douceur, on peut dire l'exaltation de la courbe et la dureté, si vous voulez, je vais en faire parce que d'automatique de la ligne droite. Mais tout cela, de toute façon, et toujours, je l'ai vu, se résout, je l'ai vu, dans l'unité même de l'alternance. C'est donc infiniment savant. Je pense qu'au passage, quand on se parlait, vous avez pu voir bien d'autres choses encore, de ce que j'ai dit, des choses les plus simples, les plus évidentes, mais vous remarquerez, je crois que c'est très important de le signifier déjà, c'est une architecture infiniment savante. Savante. Et c'est peut-être cela que le siècle comprendra si mal, mais c'est peut-être cela que notre période d'intellectualisme entre forçalais comprend au fond très bien. Nous sommes aujourd'hui plus vorominien que bériminien, nous verrons tout le temps dans un instant. Comme je vous ai dit, je vous présente deux heures de vorominie. J'ai commencé avec Saint-Yves, qui est son premier chef-d'oeuvre. J'aimerais continuer avec Saint-Charles IV Fontaine, qui est son dernier chef-d'oeuvre, puisque deux mois après avoir acheté la passage, il y a fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suscité. Voilà ce Saint-Charles IV Fontaine. Je vous rappelle qu'on l'a vu déjà la semaine passée, mais nous avons eu quatre cours avec les fameuses quatre fontaines que le munisif du quartier avait offert à l'urbanisme pontifical. Alors l'un des coins est occupé par des toutes petites églises de Saint-Charles. Bernard disait en plaisantant méchantment, et j'ai toujours présenté méchantment en guerre de vorominie, que Saint-Charles IV Fontaine ne pouvait pas être un chef-d'oeuvre, puisque l'église entière pouvait tenir dans un des piliers de la basilique Saint-Pierre. Façon de dire moi je fais plus grand donc je suis plus grand en croisant au Coperna le grand homme, mais ça vous en jugement après. Derrière l'église Saint-Charles se trouve le cloître et c'est par le cloître que je voulais commencer parce que vous y retrouvez cette préoccupation et j'irai même jusqu'à dire cette passion de vorominie pour le jeu des plaintes et des vides. Regardez notamment l'alternance très étonnante de parties absolument pleines, comme par exemple la Cessie ou l'arbre qui s'ouvre ici est de partie traitée en rognon, c'est-à-dire ressortante, comme par exemple ce panneau-ci. Et regardez que vraiment le souci du détail dans les rythmiques des contraires est poussé jusqu'au dernier, comment dire ? Un dernier élément de décor que vous puissiez trouver. J'en veux pour exemple la balustrade. Regardez la pierre des balustrades, vous pouvez avoir mieux de l'oeuvre. Oui, sur cette diapositive-ci. Elle était bien entendu le pilage que vous avez ici. Mais vous ne pouvez pas penser que ces pilages sont les mêmes, mais toujours renversés en alternance. Vous voyez ? Un pilage par contre le classique que celui-ci qui se rende vers les bas. Auquel correspond un pilage anticlassique, c'est-à-dire rempli vers le rose, résolvant dans sa partie de la pilage. C'est rien du tout, direz-vous, mais justement, ça donne à la mélodie même de cette balustrade une étrangeté très borrominienne, d'autant plus, d'autant plus que cette étrangeté qu'on trappe les colonnes les plus simples, les plus essentiellement doriques que l'on puisse imaginer. Ça aussi, si l'on veut, fait tout borrominien. Regardez, c'est encore plus visible ici, dans cette très belle complémentarité des deux lignes droites, le papier accordant, le clouard, et juste cette petite loge, semble-t-il, infiniment peu remplée et remplée d'un aspect pour approcher la lumière de façon étrangère. Lorsqu'on s'approche de très près et qu'on a un contre-haut anamorphique, alors on se rencontre en plus, disons, des lignes de construction qui sont infiniment savants. Une fois de plus, le point de réel de décor de la pilage est un minimum savants. Regardez par exemple l'aspect, l'aspect extrêmement irrite, on veut dire, de chacune des gorges, des gorges de traiter soit à fond pépée comme ici, soit à fond pépée comme là, et bien là, ça prendra pas la lumière comme ici, ici, ça rendra la lumière autrement que là et par là-même, il va se créer des modulations infimes peut-être et qui donne justement tout son dynamisme unique à un éthique comme celui-ci. Mais c'est rien d'encore. Nous passons maintenant du droit à l'intérieur de l'écrite, intérieure qui, en fait, est une vie sans liberté. Borromini se refusait à l'utilisation des pacates de mâbre, il se refusait à l'inclusion du bronze doré, il voulait que l'œuvre César, pas d'aussi pure que possible. Il a juste fallu l'intérieur des agimentaux pour mettre un petit peu de verdâtre là-dedans, mais enfin, je crois qu'on peut l'oublier à ses vitesses. Et du coup, être tout de suite frappé de l'eau à le gare, en ce point de tournissant de l'œuvre. Nous sommes au-dessus du métropel, il y a donc ici une vaste conque, pas des conques qu'on en fait depuis l'époque de Muccello, si vous le voulez. Les premières conques dessinées, ont été d'ailleurs dessinées par Muccello pour la Sainte Apologie de Florence. Mais regardez qu'on a cette conque là, cette conque de Borobini et de Liza. C'est une conque, mais en même temps j'ai un canton à tant que droit, mais en même temps c'est un damier à m'amortir, c'est un damier souverain de plus en plus, par la même créant une impression de profondeur, par la même créant une impression de stabilité, de majesté par le canton même qui se trouve tracé ici. Donc, cette seule conque à mon avis ne peut que signer le génie de Borobini. Regardez ici la façon dont les œuvres, c'est-à-dire ce simple des motifs décoratifs qui se trouve dans la partie supérieure de la citra. Regardez comme les œuvres pris ici, repris de là, exaltent en fait la vie. Et de nouveau, cette conque elle a de battre comme un cœur. On dirait c'est bien antiques, mais un peu beau, voilà. Il y en a d'ailleurs quand on s'appose de plus près encore. On voit très bien la beauté de cette courbe en négatif. La beauté de cette courbe en politique est le tout allié ou plus exactement affilié à ce fronton qui retrouve au pied de l'autre la beauté de cette courbe la rigueur même de sa force et de sa forme originale. Puis regardez les choses qui sont absolument étourdissantes et que vraiment le humain ne perds pas presque pas. Regardez, le bandeau de conque se retourne ici légèrement pour retomber sur sa bêtise. Vous voyez ? Et simplement, l'ombre au lieu de se casser vêtement, se casse intelligemment. C'est-à-dire que l'ombre file l'ombre l'ombre suit son retournement même et donne à l'arc toute sa plénitude et toute sa majesté. De nouveau, me direz-vous, c'est un film. Oui, mais c'est justement dans l'infime que se trouve le plus grand d'or en vie. Et puis, quand on est un tout petit peu plus là, on commence à percevoir ce qu'est le centre même de l'église, à savoir la grande coupole sur l'antherne en épouse. Exactement la même, d'ailleurs, au volume que celle de Saint-Yves, mais très bien, vous avez le droit de façon complètement autre. Alors, elle est appuyée quatre fois sur quatre arcs semblables à celui que vous voyez ici, toujours le même que tout à l'heure, celui du même modèle. Donc, quatre fois sur les quatre côtés que nous avons ce même arc qui soutient la grande épouse de la coupole. De nouveau, regardez, on passe de l'arc de soutien à l'arc de la coupole simplement en changeant l'ordre de l'architrable. Ici, le simple de l'air dure, bien horizontale, avec un logique de force pour marquer, avec la solidité même de soutien, ici, un jeu de fleurs de laurier, de feuilles de laurier, par la main, beaucoup plus léger, pour répondre, pour donner plus d'enrolles à la coupole. Et quand on s'apprend de la coupole, ça devient délirante. Voilà cette coupole. Certainement, la plus belle, la plus étourdissante, la plus incroyable que j'avais créée par Borromini avec ce jeu d'octophones, d'hectagones et de carrés dans lesquels pourtant se révèle et partout le motif de la fin de croix. Donc, je crois vraiment avec cette coupole, ce jeu de caisson infiniment savant, Borromini s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans la tradition d'un maniérisme très évident, mais avec vraiment toute la passion d'un gré baroque, avec pourtant l'approche déjà par le décor de lui-même et sa nervosité d'une forme de Bococo et avec l'osté qui est véritable d'un néo classique et le tempérament antique. Donc oui, je ne sais pas tout à fait tout à fait. Mais simplement pour vous dire, c'est une architecture très difficile à recevoir au XVIIe siècle. Je me permets de vous rappeler que le XVIIe siècle qui s'est habitué à d'autres langages, évidemment, et cela, par son aspect confidentiel et sa vente surtout, ne pouvait que étonner, déconcerter et même défaçonner les mythiques de l'époque. Cela, nous, simplement, à propos de Borromini. Maintenant, je me dois vous présenter l'antiporromini, c'est-à-dire des humains, parce qu'en fait, vous allez voir que la sculpture et les arminaires qui sont notre sujet de ce soir, naissent de la confrontation de ces deux vies. Alors, comme je l'ai fait pour Borromini tout à l'heure, permettez-moi quelques mots sur le film. Alors, Giuronio Lorenzo, Bernini, naît à peu près la même année que Borromini, pour ainsi dire contemporain, en 1998, mais à Napoli. Ça, vous voyez, je trouve ça absolument ça doulure. Il fallait vraiment la Rome baroque pour mettre ensemble deux êtres titanettes, naît la même année de presse, mais venant l'un de l'extrême heure, l'autre de l'extrême sud, l'un n'aimant que la nuit, l'autre n'aimant que le soleil, l'un n'aimant que l'architecture confidentielle, l'autre n'aimant les grandes solomales. C'est quand même fabuleux, en fait, les parcs qui ont été bénéfices dans lesquels concours, fin de la parenthèse, j'ai pris un dernier. Il n'est donc à Narbe, extrême sud des pays de soleil en 1398 et lui est fils d'un sculpteur et il va dire architecte. L'autre était fils d'un architecte et il va dire architecte, je deviens presque plus sculpteur qu'un architecte. Donc il y a toujours un aspect de sculpteur dans l'oeuvre de Borogne. Mais fils de sculpteur donc, Bernard apprend la sculpture et il est de fait que, suivant les phrases de son père avec la même des chers que le jeune Borogne dans l'atelier de son père animera. Au 9, Bernard apprendra à coup de tricot ce qui fait qu'il deviendra le plus extravagant, le plus virtuose des sculpteurs. Littéralement, aucun marbre dans le futur ne lui résistera une charge. Il commence à carrer après l'adolescent en train de protéger l'une et de façon très haute par le cardinal Sipion-Borogne. Ce cardinal Sipion-Borogne est un peu l'éminence grise du baroque. C'est celui qu'on appelait le cardinal et le nepoter. Le cardinal ne peut. Parce qu'en fait, vous le savez sans doute aussi bien que moi, trempé dans tout le nepotisme qui marque la grande main de la période maniériste sur le trône de Saint-Pierre. D'où il est donc protégé. On ne peut plus haut le cardinal Sipion-Borogne. Il tient la forme et les commandes pleurent sur lui immédiatement. pour les galeries, pour les jardins, pour les églises, pour les tombeaux, on lui fait multiplier les sculptures aussi bien que sacrées, que profanes. Et avec une facilité à faire mal, Bernard livre ses sculptures. Je n'ai jamais vu, et je ne vois personne, je n'ai jamais vu, un sculpteur à la fois aussi rapide et aussi infaillible que Bernard. C'est l'époque des grands chaleurs que vous pouvez découvrir dans cet instant, le fameux David, vous le verrez. Le fameux groupe d'Apollon et d'Apne, vous le verrez également qu'ils sont. Alors le devait ne serait-ce qu'à le deux de véritables débit à la pièce. Puis, sa notoriété s'installant, il va changer de genre. Il est protégé d'abord par les morgues, je l'ai dit, puis par les frases Béréni. Le jour où un part Béréni devient fat et s'appellera Urethain-Vite, Béréni devient fatalement l'homme, du jour. Et le part Urethain-Vite prend ce sculpteur de Béréni pour en faire un architecte par volonté pontificale. Tu seras architecte. Et lui commande des salaires absolument fabuleuses. Le balaquin de Saint-Pierre qui est au point de sculpture tirée architecture. Le maître de Saint-Pierre qui est aussi une sculpture architecture et accessoirement d'ailleurs le palais Béréni. C'est là qu'il se rend en jour pour obtenir comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la grande époque de Béréni. C'est l'époque des grands succès. C'est l'époque de cette folle mondanité qui fera la sienne. seulement un homme qui est tellement dans le ciel c'est un homme fragile. Lorsque Durban meurt et lorsque monte sur le trône cet épronome de 1910, l'être le plus rare qu'on ait jamais vu sur le trône de Saint-Pierre et pourtant on ne le croit et moi. Béréni va connaître une absolue et totale disgrâce. C'est très curieux pour regarder une nouvelle parenthèse de voir combien la personnalité n'est pas et sélective. Un homme se choisit des artistes. Durban lui est un grand mondain. Il adore Béréni qui est toujours propre et bien mis. On l'a dit. On l'a dit de parmi. Innocentis qui adore traîner ses habits qui s'appelle la corde de ce roi. Innocentis craint Béréni qui le trouve vraiment un tout petit peu trop brillant. Par contre cet homme du secret qui est Borminu lui était beaucoup plus. Alors que l'époque où Borminu triomphe c'est une époque où Béréni tombe presque dans nos vies et presque dans la histoire à proprement parler. Il faudra la mort d'Innocentis pour voir Béréni revenir avec pour Alexandre VII son pape ses plus grandes heures c'est-à-dire l'aménagement de la place Saint-Pierre qui a connu ça gigantesque colonale de mardi passé la fameuse qu'elle avait via du Vatican l'escalier impérial où les papes se sont offerts à cette époque-là et surtout Saint-André de Quirinal que Béréni lui-même regardera avec une intense satisfaction commettant son frère absolue. déjà vu mardi passée nous y reviendrons dans un instant j'ajoute quand même à cela que entre-temps au fait de la gloire au fait de la notoriété réclamé de partout tiraillé de partout Béréni s'offrira ce luxe ce snobisme de quitter Rome et de se rendre à Paris où il est inventé habité par Louis XIV et Colbert pour rejoindre le Louvre mais vous savez que ça finit pas trop mal ce sera un voyage plus milignant cet homme qui fait la pluie et le beau temps et surtout les colonnades de Rome ne sera pas du tout reçu par les Français les Français ne veulent pas d'un âge italien l'italianisme est assez malveux du majeur comme je vous le rappelle ils ne veulent pas d'italien dans le cabinet et bien c'est quand on renvoie le Bérénin pour ne pas le vexer mais en fait un succès total il rentrera quand même ça a été publicitairement très bien puisqu'il est reçu comme un Cézanne à Rome lorsqu'il rentre c'est lui qui l'a dit je vous le signe les dernières années de ce vie seront marquées par un retour à la sculpture vous avez près 80 ans à ce moment là les grands projets d'architecture sont plus à la mode tout est déjà fait c'est donc à la sculpture et par la sculpture que Bernard finira sa carrière donc en fait et plus curieusement une œuvre qui sur le plan de l'architecture est moins intense que celle de Borromou beaucoup moins chantier de Borromou mais alors des chantiers beaucoup plus gigantesques ne serait-ce que l'esplanade de Saint-Pierre que vous avez déjà vu là aussi comme je vous l'ai dit je vais vous présenter un exemple de façon si nous puissions comparer et opposer leurs deux natures et leurs deux génies si vous êtes d'accord j'aimerais revenir à Saint-André-du-Kirinal parce que Bernard lui-même la vie c'est son chèvre alors ce premier document à soi seul vous montre au fond toute la différence entre Bernard et Borromou Borromou resserre et concentre un espace qui est profondément pensé j'ose même dire disons profondément intellectualisé Bernard aurait fait exploser un espace pour gagner le soleil et la lumière par la même créer un espace fondamentalement sensorialisé il y a un intellect dominant chez Borromou il y a une sensualité dominante ce sont des images très radicales que je vous donne il faudrait bien entendu les tempérer mais disons le temps ne nous le permet pas alors voilà au-dessus du maître-hôtel de Saint-André-du-Kirinal traité de passant des libérés complètement dans la nuit comme une sorte de grouillement d'être hybride et assez innommable voilà la libérés de la lumière qui marque au fond l'appel du saint voilà l'appel du saint vous vous souvenez vous avez vu ça va vous passer creux en l'architrade creux en l'architrade dont Saint-André est en train de monter au ciel donc vous voyez bien il y a quelque chose de beaucoup plus démonstratif il y a quelque chose de beaucoup plus appuyé dans l'esthétique de Bernard qu'il y en avait tout à l'heure chez Borromou qui ne souffrait pas à l'inclusure de la sculpture dans son œuvre ici vous retrouvez au fond la même architrade qu'à Saint-Charles des quatre-containes vous retrouvez au fond le même ponton qu'à Saint-Charles des quatre-containes mais Bernard se fait un malin plaisir de tout casser pour permettre cette admirable diagonale de Saint-André en train de s'envoler des dossiers et au fond c'est la trajectoire même de Saint-André qui crée l'architecturie la grande ligne diagonale en fait rejoint et par la même exalte des pierres qui vont rejoindre qui vont retrouver tout au sommet ce point d'ordre qui fait la longue terre car après tout pour Boromini comme pour Berlin une coupole est une coupole des pierres sont des pierres une lanterne est une lanterne je ne peux pas tricoter là-autour mais simplement pour Boromini c'est une sorte de pause comme de silence pour prendre un terme strictement musical alors que je regarde un tout au contraire c'est vraiment l'accord final dans la plénitude de la plus totale car depuis l'ombre de tout à l'heure l'ombre du même hôtel nous sommes à pénombre où se définit le Saint mais pour arriver mieux à la lumière à comment parler à cette forme d'exoptisme de la lumière par la grâce de Dieu avec cette lanterne tout déclinant d'ailleurs une multitude de positives stucs qui bien entendu bien entendu marquent l'avènement même de la grâce divine voilà si vous le voulez aussi un document qui me paraît admirablement synthétiser les différences de génie entre Borobini et Bernaud tout l'accent avait été mis par Borobini dans le jeu décoratif qui justifiait sa lanterne sous du bois de Saint-Charles-VIII avec ses octocotes et ses hexagones et ses croix d'une virtuosité pensée indissible alors que là Bernaud c'est vraiment parfait pour s'ennuyer il a fini par utiliser des hexagones sur côte de melon c'est à dire un principe de nid d'abeille parce que la seule chose qu'il amusait c'était la scénographie des boutiques des incollants que vous avez ici donc vraiment Bernaud est un scénique alors qu'en fait Borobini avait presque quelque chose d'un genre scéniste sans trop de jeu de mots je ne vous promets pas que je ne vous promets pas que je ne vous promets pas que je vous promets pas que je vous promets pas que je vous promets pas c'est maintenant que nous allons faire entrer en scène les autres âges c'est à dire la structure la sucature est déjà quelque chose qui a été malheureux parmi les arts ministres en effet ce que nous avons essayé de voir ce que j'ai fait et de vous montrer ce soir en vous présentant plus en détail ces deux arches paroles de Borobini et des humains c'est l'absolue complémentarité de leur carrière l'absolue paralélisme des chantiers dont chacun se menait donc l'absolue rencontre qu'est celle de leur génie l'absolue parité de leur génie qui sont aussi grands l'un que l'autre mais l'absolue disparité de leur tempérament ils sont absolument opposés l'un à l'autre Borobini est un intime autant que Bernard le sent une grande mure Borobini est un homme de l'ombre autant que Bernard aime vers jaillir la lumière Borobini est un homme d'un recueillement pensé autant que Bernard est un homme de l'exaltation strictement la plus débrilée et bien ces quelques points que je vais redonner une fois en fin maintenant vous allez les retrouver dans la structure dans l'art de la culture et dans les terminières qui vont nous préoccuper toutes ces semaines le baroque n'est pas monolithiquement un art de l'explosion il n'est pas monolithiquement un art de la lumière il est justement un art de l'explosion parce qu'il a sa rapide dans l'intimisme et un art de la lumière parce qu'il a plus facilement donc ce qu'il faut voir c'est tout l'aspect dynamique de ce baroque qui en fait jaillit de Borobini pour s'exalter chez Bernin c'est ça le baroque c'est un tronc qui serait Borobini et des branches qui serait Bernin c'est l'image dans l'intimisme c'est ce que nous allons voir dans l'art de la sculpture et pour simplifier je voulais commencer par deux exemples de deux sculpteurs qui ont été adorés de leur temps ce sont les Borobini et les Bernins qui ont créé deux œuvres pour en mettre à l'évoire l'une puis l'autre et justement vous allez voir l'une c'est des Borobini et l'autre c'est des Bernins donc vraiment ce débat d'une passion est admirablement marqué par les deux œuvres celle-là je crois vous la connaissez vous l'avez déjà vue si vous vous souvenez parce que je vous ai fait pénétrer comme ça c'est difficilement dans cette église rien pour vous montrer l'écran c'est ça le site du Trastébert et alors donc en 1602 cette œuvre-ci est mise en place elle est due à Maderno elle représente donc Sainte-Cécile au moment de l'invention de son corps je vous rappelle que Sainte-Cécile a été martyrisée je vous rappelle qu'on s'appelait à l'époque renaissante où s'est passé son martyr je vous rappelle que les plus grands marques ont essayé de retrouver ses reliques à son corps même Jules II même Alexandre Smith il n'y a plus personne qui était arrivé or il se trouve que Sixtequin les a retrouvés en bruit les massiers qui travaillaient pour Sixtequin sont tombés sur le tombeau de Sainte-Cécile et d'où on a été infiniment frappés on a retrouvé le corps de la Sainte en parfait état de conservation sans corruption aucune et exactement dans la position que vous lui voyez ici c'est-à-dire drapé dans un suel le visage complètement d'ailleurs entouré de linge car il semble avoir été grandement défiguré par les éclats de pierre qu'elle a reçus jusqu'à ce que Mars s'en suit mais donc exactement dans cette position et on a sous Sixtequin exécuté des dessins des aquarelles des couaches des peinturiers l'ombrade pour signifier ce virage qui était l'invention du corps de Sainte-Cécile c'est là-dessus qu'a travaillé maternellement sur ses dessins et ses couaches pour exécuter sa sculpture et bien cette sculpture-là franchement c'est du borobini pur ou si vous voulez c'est de l'esprit borobinien pur car en effet si à première vue ça peut vous paraître exalté et grandiloquent à deuxième vue c'est l'anti-exaltation je veux dire par la peur le ciseau de l'artiste serre les plis du vêtement serre les membres de la Sainte avec une rigueur avec une intransigeance et avec un fort une froideur qui me permet très très fort justement de borobinien il n'y a aucun effet dans aucun ni dans la suggestion du corps au travers du vêtement ni même dans le jeu des mains qui se veulent joindre ni même dans l'étrange position extrêmement tendue que le sculpteur a su donner à l'autre c'est une mer parfaitement silencieuse parfaitement austère parfaitement intérieure et parfaitement recueillie en cela d'ailleurs c'est en même sens que c'est le grand chèvre de la sculpture par an si seulement Bernin en avait signé une comme ça oserait le dire parce qu'il y a beaucoup d'animation pour Bernin mais je me rappelle qu'il n'ait pas fait ça avec vous Madeleineau qui est un sculpteur complètement oublié livre en tout cas ici un absolu chêneur de ce premier tenant du baroque qui est l'esprit borobinien cette oeuvre là est d'esprit borobinien or comme je vous le disais le rival de Madeleineau qu'il s'appelle Algardi signe un portrait qui marque le début de la grande lignée et tradition du portrait par an portrait si étrange si vrai si absolu si parlant que de nouveau tout homme va défiler alors voilà le portrait alors ça c'est l'esprit Bernin c'est Dona Pamphili par Algardi l'oeuvre se trouve au-dessus d'ailleurs Algardi Dona Pamphili donc c'est certainement l'une des plus grandes illustrations alors je disais tout à l'heure c'est l'antiborobinien si vous préférez ça c'est presque du père la rivière du portrait je veux bien mais en même temps si vous voulez la rivière de toute la composition marque l'architecte casse plus que le sculpteur mais ça n'est plus un architecte des lignes essentielles c'est un architecte du frémissement regardez la façon dont est traité le vêtement regardez la façon dont sont traités la chemise et cette sorte de robe qui se trouve par dessus tout est en mouvement tout est dans un espèce de dynamisme absolument étonnant de façon à mieux mettre peut-être par compensation en évidence l'aspect monolithique et presque romain du visage mais toute l'oeuvre se justifie par cette sorte de voilure enlevée emportée qu'Algardi ce sculpte avec un bonheur indicible donc autant il y avait tout à l'heure de silence chez Paterno autant ici sous le ciseau d'un garde il y a une violence antérieuse qui répond d'ailleurs dit-on admirablement à la violence de Thomas Parti elle a été admirablement c'est-à-dire mais surtout disant ce que je voulais vous montrer c'est que vraiment dans cette robe du milieu ou presque du 17ème siècle c'est-à-dire de l'apogée de l'air baroque on comprenait le public si vous le voulez des spécialistes des estères comprenait aussi bien l'un des mondes selon l'intériorisé de Maderno que l'autre des mondes c'est-à-dire ce monde tempétueux de Algardi autrement dit on pouvait admettre aussi bien mort au milieu que Bernard l'ombre que la lumière dont on était prêt à recevoir ce clair-obscur que vous allez voir naître maintenant c'est-à-dire qu'il se trouve que je pourrais multiplier les sculpteurs comme Maderno Algardi ainsi que les trente autres ça ne me paraît pas très intéressant car on était et il y a un sculpteur qui les domine tous et de tellement plus loin et de tellement plus haut que bon il faut bien il le dire c'est Bernard vous voulez Bernard est sans doute aucun le plus grand des sculpteurs ni parlement donc quitte à lui à gagner la partie revendons quand même à Bélin alors nous allons suivre cette carrière de Bélin maintenant parce qu'elle est détournissante nous ne parlons plus d'architecture nous ne parlons plus de Bélin sculpteur je vous rappelle il était fils de sculpteur je vous rappelle que dès son adolescence il avait peaufiné un métier et qu'aucun autre sculpteur n'aura jamais nous avait fait le pire sombre mais je voudrais d'abord vous montrer Bernard est même car il faut que vous sachiez qu'il a été architecte il a été sculpteur il a été scénariste il a été metteur en scène il a été créateur de maquettes il a inventé des instruments de musique il a été écrivain il a été poète il a été musicien et beaucoup d'autres choses encore mais il a même été peintre et il a livré plusieurs fois dans sa carrière des autobiographies ce qui est très étonnant savez-vous qu'un très grand a admiré Bernard plus que Bernard sculpteur ou Bernard l'architecte c'est Velázquez Velázquez a essayé d'inciter Bernard à lâcher les ciseaux et le combat pour ne se livrer à la palette et au jeu de la peinture tellement il était impressionné par la rigueur de l'ostraire d'ailleurs du génie de Bernard c'est d'ailleurs pas très très loin de l'esthétique du jeune Velázquez et de Velázquez des premières éproques voilà donc Bernard jeune à l'âge de 22 ans ici à notre portrait et encore plus extraordinaire d'ailleurs ici Bernard à sa maturité les deux hommes ont une partie des collections des princes portraises et là aussi vous remarquerez sans doute la similitude d'approche avec Velázquez c'est très Velázquez pas de Velázquez des enfants mais de Velázquez des premières années que nous découvrons il y a tant que quelques semaines donc ça simplement pour vous lire ce visage extrêmement droit aigu ce visage extrêmement prenant c'était le visage de Bernard quant au visage de vos hominiers je vous renvoie votre portefeuille alors nous découvrons maintenant le monde de la sculpture Bernard commence à sculpter dans les françaises depuis 16e siècle depuis Jacques il existe de vous dire que le tarot n'est pas né c'est lui qui va le permettre mais il n'est pas pendant que tant nous sommes donc autrement dit en plein maniérisme encore et les premières oeuvres qu'il exécute sont des oeuvres maniéristes encore vous vous souvenez peut-être que j'ai dit qu'il a gagné la protection du cardinal Sipion-Borghez C'est pour Sipion-Borghez qu'il sculptera presque l'entier de son œuvre de jeunesse sa première œuvre c'est ce que vous avez ici c'est Jupiter en train de mutiner la chèvre Amaltée vous voyez ça c'était dit ils ont bien ils ont cassé l'huile alors là tout le monde s'est pas né à Rome sur l'habilité de ce jeune artiste de ce très jeune artiste d'ailleurs d'avoir su rendre la douceur de l'épiderme d'un bébé et la rugosité du poil d'une chèvre ça c'est un jeu strictement maniériste encore et Bernard c'est complet avec beaucoup de talent puis un peu plus tard les œuvres grandissantes voilà un groupe qui lui aussi aura un succès énorme peut-être parce qu'il est tellement inattendu et bizarre qu'il ne pouvait avoir que du succès c'est aimer portant son vieux papa inquise lequel n'a pas voulu abandonner les images des mânes des larges et des pénates c'est autrement dit les dieux de trois vous voyez ça fait trois niveaux complets de composition le jeune homme aimé le vieillard en guise et les dieux qui se trouvent au-dessus une composition pour le moins un baroque disons bien quant à l'esprit mais avec encore des séductions qui sont des séductions magnétiques de la même époque ou presque un groupe aussi que l'on admirera beaucoup c'est l'enlèvement de proséphine avec un buton qui n'adresse personne parce qu'offre tout à part d'avoir des muscles rien d'autre mais proséphine qui est très étonnante regardez combien sa torsion annonce déjà le baroque je veux dire s'il y a dans ce groupe un aspect encore un peu voiteux entre magnétisme et baroque parce que Pluton est magnétisme alors que proséphine est baroque déjà c'est naisement vers la figure de proséphine que commence à se marquer le véritable génie de Berlin avec une chose d'ailleurs absolument étourdissante regardez la pression des mains de Pluton sur ce que de Banton va appeler la crise de proséphine il y a là vraiment une habileté de sculpteur une poésie de sculpteur qui est très étonnante même si le groupe n'était pas l'oeuvre inspirée l'histoire mais je vous rappelle plus souvent encore des oeuvres où Bernard est en train d'éclore l'éclosion va se passer ou plus exactement l'éclosion se passe sept ans ont passé Bernard revient à la sculpture et voilà son premier chef d'oeuvre absolu c'est toujours pour le même commanditaire c'est toujours pour le cas de l'incipion morguez c'est un David c'était très culotté de Bernard d'accepter un David je vous rappelle que dans les années où il a sculpté vers 1630 à peu près on continuait à célébrer par toute l'Italie et à chanter par toute l'Italie celui de Michel-Ange et littéralement personne n'osait scuter un David depuis que M. Michel-Ange avait été celui de l'Académie aujourd'hui donc celui-là Bernard l'a osé comme sorte de coup d'envoi vous voyez qu'il a pris le parti absolument opposé de Michel-Ange Michel-Ange avait posé un David victorieux alors que Bernard avait se préparé au jet un David inquiet angoissé et concentré autant l'emblème de David de Michel-Ange est parfaitement statique et qui tire toute sa beauté de sa statique même autant celle-ci est au contraire complètement dynamique et qui tire sa beauté de la torsion des muscles de la tension du regard de l'expression et vraiment du détail moindre de ce corps donc là Bernard résultait à célébrer toute possibilité de comparaison avec Michel-Ange en prenant la partie complète opposée il y a encore tout l'esprit de la renaissance dans l'immobilisme qu'a voulu célébrer Michel-Ange mais il y a déjà tout le baron dans la torsion je l'ai même jusqu'à décrire presque du rococo il y a déjà tout le baron en tout cas dans la torsion qu'a voulu donner ici Bernard à donner ici Bernard au personnage on va se former un petit peu dessus si vous voulez bien avec un extraordinaire visage c'est en fait un autoportrait voilà il y a beaucoup rapproché au jet de Bernard quand même on n'a pas trouvé ça très bon goût en tout cas même nez même minceur du visage et une très courrie des expressions si vous avez remarqué tout à l'heure il allait vite se mange les lèvres de concentration de façon à mieux marquer encore pour Bernard l'instant l'instant fugace dans lequel il a arrêté son modèle pour être immortalisé dans le baron il y avait bien ce visage extraordinairement tendu de même d'ailleurs regardez attention des mains attention des doigts attention des os même des doigts profitez du coup de regarder l'extravagante virtuosité du travail de la fronde où on sent toute la rugosité de la corde Bernard a évité ça avec un sens presque japonais dédié à la matière pourrait-on dire il est très conscient d'ailleurs que c'est par là qu'il a remporté victoire sur tous ces dépracteurs il faut bien le bien avouer le petit détail qui signait l'inimitable le sens totalement inimitable à l'époque mais la partie qui paraît la plus étonnante de l'ensemble la fin je suis irréptible c'est les genoux je dois avoir pour les genoux une assurance antasmatique je m'en excuse une fois de plus ne m'envoyez pas de lettres s'il vous plaît je pense j'admène que compresse les fantasmes mais un genou est une chose croyable et difficile et atteinte et discute et j'aux-le-dire surtout un genou je le vois il est englouvant parce qu'il y a vrai ici et dans ce genou une force qui est une force collant à proprement à l'autre regardez l'autre regardez la façon dont il est à la fois robuste son genou anatomiquement obséré mais en même temps complètement dénudé dans ce sens que toutes les lignes électandres tendent à prolonger une immense séquence jamais tendue il y a donné au David une sorte de force de propulsion absolument étonnante je trouve que c'est dans les genoux que l'esprit pavore du David se marque peut-être de ma façon peut-être la plus inattendue jamais mais certainement la plus évidente qu'il soit en tout cas avec le David avec le sans-genou le premier chef de Bernard on pourrait presque dire le premier Bernard digne de ce nom mais à côté là vous allez voir que ça se multiplie deuxième chef d'oeuvre absolue l'année d'après avec un groupe qui est un véritable délire de technique c'est Apollon et Daphné toujours pour le cardinal Sipion-Borgate alors c'est encore une œuvre de genre disons c'est encore une œuvre dans la mondalité qu'est-ce que vous m'alliez dans ceci qu'il s'agit pour le jardin de créer un groupe qui représente donc Apollon en train de combattre derrière Daphné laquelle au moment où elle se fait attraper comme vous le savez s'adresse au Dieu et surtout à Hera protectrice des dames qui manquent de Pagli et qui n'a jamais Pagli et Hera consagrant de monter la transforme en laurier d'où la descente du laurier comme ça c'est bon alors de nouveau Pernin risque tout de nouveau parce qu'en fait dans un seul et même bloc de marbre il y a l'agresseur et l'agressé c'est déjà quelque chose d'extrêmement difficile à rendre dans une même tension et dans un même mouvement semble-t-il donc en fait dans une sorte de même spasme il y a si vous le voulez comme une espèce de cohérence érotique entre les deux corps et pourtant nous savons et nous voyons qu'il est l'un d'un moment la rencontre à proprement parler ne sera pas pourquoi ? parce que dans le traitement du drapé d'Apollon et au même temps du végétal qui est en train de devenir Daphné il y a l'opposition si vous le voulez des deux évitaires un Apollon était de peau comme Daphné était de peau mais le verre d'Apollon et l'âme et l'écorce si vous le voulez de Daphné montre bien l'impénétrabilité des deux doigts et cela est sculpté avec une telle science du ciseau qu'on aurait vraiment renversé vous allez voir maintenant quelques-unes regardez ça c'est la jambe de Daphné qui est en train de s'emprisonner dans un tronc et elle est en train de se prendre dans l'arbre qu'elle pénètre de sa propre détresse cependant qu'elle prend l'acide regardez les trois premiers intérêts ils sont en train de se prolonger par des racines autour desquelles Berlin a passé avec une toute petite fraise comme ça pour ajourer au maximum de ce qu'il était possible d'ajurer regardez voilà la grande disons la grande astuce que ça veut dire que j'ai mis de Berlin le poli de la jambe de Daphné c'est l'épiderme dans ce cadre vous parlez tout à l'heure est l'admirable au niveau de l'autosité du tronc même de l'orgueur l'un est en train de gagner l'autre l'un est en train d'immobiliser l'autre donc non seulement techniquement mais véritablement polétiquement c'est du bien incroyable regardez-le ici par exemple au niveau de la main la main dans la hausse les doigts de l'un des branches et tout le monde sur la feuille de l'orgueur aussi incroyable peut-être que vous voyez combien ça prévure le cas que je vous ai montré mardi passé c'est les grandes végétations de la partaine de Piazzanobor c'est pas un biais le petit crochet c'est le crochet le petit obélisme tout ce jeu de mutation des ordres vraiment très autour de son là je trouve qu'on l'a déjà de façon magistrale dernier détail et c'est une année qui me plaît c'est de nouveau le pied et de l'un peu plus loin pour que vous voyez combien la tension même des racines prolonge la tension même des corps là aussi on trouve une forme de génie de sculpteur incroyable mais Bélin va se lasser à force de faire toujours plus difficile à force de faire toujours de plus en plus insoluble et de solutionner il va se lasser et recuser désormais les commandes d'œuvres profanes plus de Daphné plus de proserpine plus de tout ça même plus Bélin et l'anquise il veut ajouter un genre plus noble et suit une brève période où il se fait portraitiste rejoignant par là sans doute ce qu'il estimait être la noblesse de la sculpture la période gréco-romaine voilà le buste du cardinal Sipion-Gorghez et il est vrai que sans trop bloser sur cette œuvre qui est belle mais en tant que sans sens ce que j'ai dit sans trop bloser sur cette œuvre donc vous remarquerez comme il est proche des effigies romaines qui peuplent les parcs et les propriétés des princes de l'église du temps il y a vraiment un néo-classicisme à l'autre du baron qui est très évident ici mais ce sacré pierre ne peut pas s'en rester là il se laisse prendre à son propre gène donc après avoir réussi pendant quelques bustes à renouer avec le néo-classicisme à l'antique hop il se laisse emporter et ça nous donne des bustes d'une venue absolument géniale comme ce buste ici de François Roquet d'Est c'est certainement l'un des plus beaux bustes que j'avais signé par terre regardez ce visage étroit dont toute l'arrogance est souligné par l'immense flange des épaules marquée par ce manteau qui flotte ah non il y a une disproportion absolue dans son modèle dans la périphérie de son modèle d'où Bernard a tiré toutes les racines de ce héroïs de cette oeuvre là donc une théorie de dynamisme que l'apollo est appelée de tout à l'heure et du coup Bernard qui n'aime que se mesurer de nouveau Bernard abandonne le portrait après le François Formé d'Est il abandonne le portrait et s'ouvre alors la grande carrière des oeuvres sacrées ce sera la dernière période de Berne l'une des premières double oeuvres sacrées de Berne c'est un groupe représentant à gauche Saint-Jérôme et à droite la Madeleine deux statues en arbre qui ont été commandées pour l'une des châtelles privées du Dôme de Sienne et ces oeuvres là sont toujours au Dôme de Sienne ce sont des oeuvres capitales pour la connaissance et du baroque de Berne en ce sens que c'est l'une des premières fois qu'on voit un sculpte toute la mesure de Berne préoccupé de ne pas loger sa sculpture dans un espace architectonique qui est venu dans l'opérance niche depuis des siècles et des millénaires que la niche existe et que la sculpture existe on a toujours mis des sculptures dans des niches or Berne veut faire exactement le contraire il crée une sculpture pour la faire sortir de la nuit je ne sais pas si vous remarquez combien en fait toute l'attention des personnages visent en fait à gagner l'espace ambiant ils ont été contenus dans la nuit et ils en explosent littéralement ils sortent de ces millénaires et il y a déjà là donc un problème d'intégration architectur-sculpture qui me paraît passionnant si on regarde bien cette double-mère on voit déjà la problématique du groupe de Sainte-Thérèse que nous avons vu au début que nous allons revoir dans l'instant car en fait l'espace architectonique accordé à l'œuvre ne suffit pas à Berne il le veut délibérément étroit de façon à faire délibérément sortir son modèle elle-même de la niche voilà donc cette Madeleine dans une position infiniment dramatisée avec un drapé infiniment dramatisé et qui du coup met en complète déroute l'étroitesse de la niche vous voyez que elle a l'air donc glissée littéralement elle a l'air d'être prête à en tomber et par la même à prendre possession d'un espace global de l'espace total mais c'est encore infiniment plus spectaculaire je trouve dans le Saint-Jérôme pour qui la niche est véritablement ridiculement trop étroite il en sort à droite il en sort à gauche dans cette espèce de geste d'amour et d'exaltation qu'est le geste du crucifix il y a quelque chose de fondamentalement musical pour rendre le même délire de ce Saint-Jérôme c'est une œuvre absolument détruite mais elle ne faisait que préparer ce que maintenant peut-être vous pouvez mieux comprendre que tout à l'heure dans l'invention de son génie c'est cette fameuse extase de Sainte-Thérèse vous connaissez sans doute le texte qui a été séri à Bérin comme élément d'appui à son inspiration c'est un texte de Sainte-Thérèse elle-même qui dit et je me suis sentie toute pénétrée comme d'un table et j'en ai eu à la fois mille souffrance et intense volupté que jamais je n'aurais voulu voir cesser mon texte qui avait rigolé par un adolescent pas trop mûr mais je crois qu'il n'y en a pas dans cette salle et je m'en félicite un texte d'ailleurs fondamentalement mystique mais en même temps fondamentalement nous l'avons dit que j'ose l'affirme mais encore érotique et bien c'est justement au carrefour des deux que Bérin a situé la mise en scène de son groupe vous voyez que le boulevard du vin est marqué par l'aube par la lumière de l'onze dorée la gloire de l'onze dorée qui dégringole la vitrine marquant par là l'ange en train de percer et de son art sainte terne et vous avez vu vous voyez mieux maintenant le flash qui n'est plus combien le groupe est complètement en suspension en immatérialité totale au-dessus même de l'autel donc l'architecture ici sert de repoussoir ou si vous le préférez d'exaltatoire le dire à l'œuvre elle-même c'est essentiel et de nouveau vous voyez dans quel bouillonnement intense de l'ex-mort vernin a souvent la passion peut-être même d'ailleurs l'ambiguïté de la passion de la sainte chose absolument d'extravail à gauche et à droite de cet hôtel où c'est sainte terrestre vernin ose mettre des loges de théâtre on va dire autre chose auquel s'appuie négligeable pas d'accord comme on le faisait les meilleurs spectacles à l'époque la famille cornavo qui glose du miracle pourquoi la famille cornavo parce que ce sont deux les commanditaires de l'ensemble ils connaissent à être présents et bien bien les a traités comme vous le voyez en haut-relière dans un très beau trompe-l'œil d'architecture ils sont en train d'insister et à gauche mais surtout à droite et à droite à la deuxième sur cette droite à l'ex-mortation de Théâtre donc je dirais même que ces voyeurs car il n'y a pas d'autres termes assisant pas de la scène ces voyeurs exalentant l'ambiguïté même de la scène voilà donc ceux qui le voient on y revient l'ambiguï pénétrant de son plan sainteté à côté de ça et sans juger de rien du tout qu'on a l'esprit de l'œuvre je reste sans voix parce que je pense que c'est le plus grand chef d'œuvre de la sculpture moderne normalement ceci n'engage que moi regardez la beauté de ses drapés regardez le dramatisme de ses drapés regardez la chance de saisir le drapé et d'en faire ensuite un humain regardez la chance de désarticuler cette scène comme pour mieux articuler l'ange l'ange a un côté implacable dans son geste s'intéresse d'un aspect de désavois invisible c'est absolument génial de le parle voyons encore mes visages voici son étonnement l'ange dont Stendhal a dit avant moi qu'il marquait une perverse satisfaction ce n'est pas c'est vrai et enfin s'intéresse c'est qu'on Stendhal d'Arient qui et donc une idée mais là on doit admirer parce qu'il y a eu de très près beaucoup de grandes peintures soit admirer la beauté du drapé nous sommes ici au fête de la sculpture baroque au fête de l'art baroque au fête du baroque et en plus au fête de la carrière de Béam près de la fin d'ailleurs puisqu'en fait je n'ai plus bien que un chef d'oeuvre je vais vous montrer une oeuvre très semblable ou en tout cas très proche moins connue beaucoup moins connue c'est ce portrait à l'agonie de la bienheureuse Luisa Albertoni c'est une oeuvre qui se trouve à San Francesco à Ripa toujours avant comme tout ce que je vous montre bonsoir les oeuvres de ciel ce soir vous voyez le vide le matelas traité donc un trompe-l'oeil de matière vraiment très étonnant et dessus la teinte parée dans laquelle Bernat exploite un peu les recettes que vous avez éprouvées dans la Sainte Thérèse c'est une oeuvre sublime mais de l'art offert comme certains auteurs le chef d'oeuvre je ne suis pas tout à fait d'accord je trouve que c'est quand même un petit peu une répétition de la Sainte Thérèse avec peut-être encore plus d'habilité mais peut-être encore plus de perversité toujours est-il que cette oeuvre fera grand bruit et sera souvent imitée je voulais vous montrer au châtir des abonies bienheureuses je ne sais pas pas de l'oeuvre un autre chelèvre mais alors vraiment un chelèvre datant des mêmes années se trouvant dans la même ordre et pourtant signé par un français qui s'appelle Le Gros c'est l'abonie de Saint Stalys une oeuvre étourdissante elle aussi ne serait-ce que par sa victuosité parce qu'elle était en marbre polychromée dans plusieurs marbres articulées et interpénétrées les uns dans les autres l'oeuvre date de 1682 j'ai dit qu'elle représentait Saint Stalys mais par contre où elle se trouvait elle se trouve dans la sacristie supérieure de l'église Saint-André de Kirina et là je trouve aussi que dans la tourmente de la petite robe de chambre c'est en effet représenté au naturel et à la taille du naturel le jeune Saint Stalys là antagonisé c'est un trompe-l'oeil donc à proprement parler un trompe-l'oeil déterminé je trouve donc qu'il y a dans ce trompe-l'oeil une compréhension du génie de Berlin qui est absolue mais sans cette sorte de redondance dans laquelle Berlin semble même un tout petit peu tombé avec la Louisa de Bertoni que nous avons en tout cas cette œuvre est si peu connue et si intéressante que du coup je vous en montre quelques détails inutile de vous dire je pense que les fleurs n'ont rien à voir avec les fleurs elles ont été déposées là par quelques polonais pieux il en met ces temps-ci bien sûr en rien il a fait des broderies il a fait des toques regardez cette espèce de lâcher du lit mais regardez surtout l'apaisement du visage par la face de cette tempête qu'on roule tempête calme et tout cette tempête le marque au moindre au niveau de la robe de chambre très beau voilà enfin de beau de près le visage c'est certainement une des œuvres du Paran qui est moins connue et qui est plus déconcertante du voile après le gros et si vous voulez le voir le sacrifié supérieur de Saint-Gandais du Kirin alors j'espère vous avoir montré ce soir combien pas de l'architecture on pourrait entrer de main-pied dans le monde de la sculpture et même nous oser presque dire dans le monde des armineurs marqueterie de marbre rôle en fait pour les armineurs voilà pourquoi voulant arriver à une conclusion je suis arrivé à ceci qu'il fallait maintenant faire visiter l'église par ordre des églises par ordre de Rome c'est-à-dire le Jésus parce que là justement tous les vers qu'on a reçu ces vers se s'interpénèrent les uns dans les autres pour créer cette forme de symphonie des vers dont je parlais au début alors nous devons en conclure en approchant ce Jésus alors je vous rappelle l'église de l'orat reconnu parlant de Jésus à l'époque on a produit les meilleurs dans chacun du domaine précipé pour faire une heure donc vraiment je crois que le Jésus vous apporte comme la preuve de cette convergence inévitable des arts à l'époque le Jésus ce sera notre point d'or pour être voilà la passage de la Porta comme il disait Bourgat de sous-ventilité jamais égale je vous jure que c'est vrai M. Bourgat était capable de formuler comme ça donc on n'avait pas rencontré la publicité pour le Vachemin à cette époque-là donc voilà cette passage extrêmement sévère mais en même temps remarquez-là extrêmement tendue je vous rappelle qu'on est ici juste avant le Roménier-Bernard juste avant et vous remarquez déjà ce que demandent à Giacomo de la Porta Bourgat au fond le prépère vous l'avez maintenant sous les yeux parce que regardez l'invention notamment d'inscrire un fronton ici dans un arc de cercle là cette idée-là Bourgat en fera Monts et Merveille Pernin aussi ailleurs mais donc ici Giacomo de la Porta façade du Jésus manifeste l'affirmation de l'ordre jésuite manifeste le triomphe de la contre-réforme et surtout manifeste du parent naissant puis nous entrons et voilà maintenant l'existence infiniment marquée par des marbres diverses couleurs diverses résonances diverses bon donc marbre de couleurs vous disait stuc peinture la même peinture en trompe-l'oeil puisque vous voyez que les peintures de Pachitia descendent dans les stucatures de Raji qui s'est amusé à peindre des fausses ondes de fausses stuc de fausses on ne sait jamais si on est ou si on n'est pas si ça déconne ou si ça ne déconne pas si cela existe ou si cela était une vision d'un fantasme au plafond toute l'Église crève pour créer cette vision de nuée allant du plus obscur ici les dames on ne sait jamais au plus lumineux là-haut le monde de Dieu donc vous retrouvez déjà au Jésus cette alternance de la nuit et du jour pour une hubernaise si vous le voulez mais qui donnera l'essence au fameux clé obscur que nous analyserons l'année prochaine à propos bien sûr de Caravage il y a déjà là une forme de clé obscur mystique simple mais tout de même une forme de clé obscur évidente regardez aussi ici la façon d'utiliser la coupole et la redondance des arcs et des coupoles pour créer des écoinçons dans lesquels dégringolent les presques de pâques sociaux simples et martyrs partis du monde pleurent etc convergent dans une sorte d'un vraisemblable grouillement grouillement au sein duquel l'œil humain ne se reconnaît plus entre ce qui est peint comme ici de ce qui est sculpté pardon comme là ou là dont peinture et stucature s'interpénèrent parfaitement c'est le vertige des âmes qui amène au vertige des sens voilà le maître autel de Jésus avec de nouveau ce jeu extrêmement subtil entre les deux dimensions et les trois dimensions très évident ici mais ce qui nous attend surtout voilà encore le maître autel avec la gloire de Saint Ignace avec le triomphe monographe christique avec bien entendu le ventre de l'être autel et ce qu'il nous attend vous disait c'est l'autel du père de l'ordre l'autel de Saint Ignace la vraie le vrai chef d'œuvre du Jésus c'est du bronze c'est du marbre c'est de l'argent c'est de la pilosulie c'est de la malgie c'est ce qu'il y a de plus précieux drainé dans les quatre parties du monde pour servir vraiment la cause même d'un ordre qui est celui qui signe l'épopée du baroncle voilà donc l'enlèvement de Saint Ignace ici par Garouli l'enlèvement de Saint Ignace de part des autres enfin repose d'abord sur un hôtel un hôtel qui abrite les restes du saint entièrement dans la nuit de celui avec des baronnières de bronze d'or ici cet hôtel lui-même est protégé par des groupes mâbres étourdissants et qui représentent ces sujets qu'on verra triompher jusque sous le néo-grasicisme la piété triomphant de l'hérésie comme ici puis ensuite le tome triomphant du désordre de l'autre côté alors c'est naturellement toujours une dame bien droite en train de de renverser une dame qui je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y a des études que l'on partait à faire a toujours des seins absolument démesurés l'impiété est toujours mamelue de toute façon c'est un bon curieux en bas ici elle est même accompagnée vous voyez d'un anaconda c'est un groupe qu'on voyageait à cette époque-là une sculpture absolument forte pour ceux qui n'ont pas bien dit l'autre groupe d'ailleurs est infiniment meilleur voilà ça c'est donc le tome de triomphant du désordre ça c'est vraiment bien meilleur je crois que vous voyez des premiers coups d'oeil je vous dis de bien que vous intéressez c'est du même sculpteur que le singe Stanislas de tout à l'heure c'est de Legro le même on va voir en détail mais c'est peut-être mieux pour en rendre compte de la très très bonne qualité de la sculpture de Legro à côté du théâtralisme un peu un peu épais du groupe précédent parce qu'on a de bien 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 de l'ailleurs de lui mais alors surtout ce qui est étonnant ce jeu des marres ce jeu de l'alternance de l'argent de l'homme et de la vie de Zulie ce jeu du froid et du chaud est encore exalté de façon étonnante par la balustrade de l'hôtel de Saint-Ignace entièrement en marbre jaune et bronze à partie de noir c'est certainement c'est certainement là aussi un des manifestes des armes mineures en période rococo marquées des cibles là par des gigantesques de torchères chacune à 32 bras de lumière et donc par une prise continue de méandre de la corde marquée par des boutiques représentant les armes majeures alors là déjà vous voyez on est à la limite mais vraiment on est en train de frôler ce qu'on appellera bientôt le rococo ce délire de l'ornement ce vertige de l'ornement est au-delà même de tout ce que le paroc avait créé jusqu'alors était dans la forteresse du paroc et le jésus on voit déjà apparaître ce que se voit l'esthétique même du rococo et sa façon évidente voilà encore un de ces petits dans ses 4 minutes de rythme d'aristologe en bronze noir ça c'est aussi certainement le baron est très dans le roc et jamais créé mais vous voyez ce n'est pas de la sculpture pure c'est de la sculpture justifiée par l'architecture elle-même exemplée par la polychromie de la peinture autrement dit et c'était franchement mon sujet de ce soir il s'agissait de montrer essentiellement ce concept des arts sans lequel le baron n'existe pas je pourrais encore si vous voulez en 5 minutes ajouter quelque chose mais je sais que vous êtes syndicés est-ce que vous voulez donner cette vidéo on peut je voulais simplement en plus en vous parlant très brièvement du dépassement de la parole je vais l'expliquer jusqu'à présent nous nous sommes concentrés sur le monde sacré la semaine basée cette semaine nous n'avons strictement vu que les églises où le baron s'affirmait mais nous arrivons maintenant déjà dans les années 1870 en gros où le baron ose sortir de la cause sacrée et de la cause de la cause de la cause des formes et gagner le monde du profane alors ça vous direz c'est pas très important c'est pas très important c'est le panopithi que tout le monde connait bien sûr c'est l'admirable c'est le monde de Brunelleschi même s'il a été revenu et corrigé jusqu'à l'époque de Vasari mais à l'époque où nous sommes il est pire revenu et corrigé il est le théâtre et part de la cour Médicéenne sous l'Egypte des Grands Vues de Toscane que son cosme II est pertinent premier alors c'est pas que vous allez vous dire je vais vous faire visiter mais l'aile gauche qu'on appelle l'aile palatine comme par exemple parce que justement c'est l'un des premiers exemples et l'un des exemples plus propres d'adoption du langage par exemple et surtout d'adoption de ce qu'on fait des armes par une cause privée voilà ce que ça a donné d'immenses décors en peinture en stucature mais surtout en trompe-l'oeuvre cherchant avec les mêmes moyens que tout à l'heure Jésus à exalter la dynastie Médicère c'est exactement les mêmes racines d'exaltation mais ne servant plus la cause de Dieu servant cette voie qui est la cause des Médicis donc vous voyez les mêmes atlantes vous voyez les mêmes musculatures exacerbées vous voyez les mêmes drapilles vous voyez les mêmes cartouces vous voyez les mêmes volumes mais au lieu de Dieu le Père voit la cause le Ferdinand autrement dit et je crois que c'est un qui est très important dès l'instant où le parlement est sujoté énorme il est adopté par le monde du propre âme ce qui nous renaît parfois d'extravatants des corps tout le monde va au Palais du T pour voir les verbes de Raphaël je crois que tout le monde a les gens qui méritent prenez une fois une heure pour aller voir les salles de ce qu'on appelle l'agriculture de l'agriculture du Palais du T c'est absolument délirant et il n'y a jamais personne parce que vous y êtes un des propres mais en même temps des plus extraordinaires décors de trompe l'oeil aux peintures qui soient tout cela c'est plat naturellement tout cela est plat et aveugle le ballon est un beau ballon les aflans sont beaux aflans la porte est une fausse porte la perspective est une fausse perspective et la papier est une fausse drape qui est su qui parfois d'ailleurs à ce qu'on l'anime si possible avec un domestique mort en train de faire le ménage comme c'est le cas ici mais donc de nouveau tout cela est un jeu de l'illusion un jeu de l'apparence et c'est dans cette illusion propane que n'est pas le rococo j'espère bien que vous vous comprenez je tenais à vous monter ces quelques images de direz-lui de direz-lui paroche propane parce que c'est là que les racis du rococo vont mettre c'est-à-dire c'est-à-dire ce besoin de dépasser 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 sans cesse les normes originales du maroc aller plus loin encore faire primer l'enquement de façon plus évidente encore et par la même arriver à l'élection au carré qui s'était visite de ce qu'il est contenu après le rococo voilà encore un élément tiré toujours de ce même décor qui est entièrement en trompeleur ou plus exactement si vous voulez la vérité absolue la politique qui est là est vraie mais tout le reste absolument tout le reste bien sûr est fond et cela nous vautra j'en ai pour 12 secondes cela nous vautra dans les collections des princes de l'époque d'extraordinaire des objets car si vous avez bien le plus que vous avez dit ce soir nous avons vu qu'il s'agissait pour les artistes sans cesse d'éprouver leur technique jusque aux dernières fibres du possible de chanter leur inspiration jusqu'aux dernières fibres du possible de créer l'insolite l'étrange et l'inattendu jusqu'aux dernières mesures du possible cela s'est fait dans les églises à la gloire de Dieu cela se fera dans les cabinets de curiosité à la gloire au prince c'est donc depuis la période par an que tâques ces pièces d'or févrieries afférentes qui sont faites d'or de pierres qui sont précieuses de pierres précieuses ajustées les unes des autres représentant parfois comme ici les bustes de César parfois comme ici les trompées ecclésiastiques car cela c'est un holitaire on ne dirait pas que c'est un holitaire il est celui qui est un holitaire de collègue ou parfois dans l'ivoire créant des formes que même les plus fous des chinois n'ont jamais osé penser Saint-Georges et le dragon créés dans une seule racine d'ivoire comme on disait à l'époque par un sculpteur toscan de la moitié du 17ème siècle sans doute aucun c'est l'oeuvre la plus à la limite du baroque que vous puissiez imaginer mais comme ce soir on voulait vraiment que vous partiez à fil du baroque pour monter le plus haut possible il me semble que nous sommes en plein et regardez en conclusion c'est au 17ème siècle que se sont inventés ces objets que vous avez sous vos yeux et qui ne servaient strictement à rien qu'à prouver l'habilité des tailleurs d'ivoire ça on en mettait plein ces blesseries plein ces blessoirs on en pouvait partout à Vienne on en possédait une 650 et on en donc les médecines ont été très collectionneurs de ces objets là simplement des objets de virtuosité mais regardez combien c'est du Borromie et du Bernard en conclusion il s'agissait de vous montrer essentiellement ce soir ce concert des arts sans lequel le baroque n'existe pas merci pour votre attention